Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les délégués, je vous remercie de me donner la parole. Ma déclaration dans son intégralité est un peu trop longue. C'est pourquoi je vais prononcer un résumé ici. Et en plus de ma déclaration, mes collègues prendront la parole à l'occasion de l'événement parallèle sur la numérisation, l'alimentation durable et la décennie de l'agriculture familiale et des jeunes. En tant que représentante de la société civile, je parle au nom du réseau Mieleni Europe et Asie Centrale pour la souveraineté alimentaire qui rassemble toutes les organisations de la société civile, petits agriculteurs, pasteurs, pêcheurs, artisans, peuples autochtones, travailleurs migrants et agricoles, consommateurs, ONG, ainsi que femmes et jeunes ruraux de notre région. Permettez-moi de commencer par le point de vue des femmes. Je m'exprime ici au nom des agricultrices, des éleveuses, des pêcheuses, des femmes autochtones, des consommatrices et des ONG qui sont la force motrice du réseau Mieleni. Dans la région, les femmes ont construit les systèmes alimentaires qui ont nourri notre région dans le passé, continuent de nous nourrir aujourd'hui et continueront également de nous nourrir tous demain. Nous sommes au cœur des systèmes alimentaires et agricoles. Nous sommes celles qui sont vitales pour notre survie collective. Les femmes affrontent le patriarcat et les systèmes politiques, sociaux et économiques destructeurs à travers leur lutte collective pour la souveraineté alimentaire et le féminisme et construisent des systèmes agricoles résilients fondés sur des pratiques agroécologiques qui non seulement améliorent la production alimentaire, mais aussi fonctionnent en harmonie avec la nature. Nous sommes l'épine dorsale de tout système alimentaire durable, conservant les semences, préservant l'agrobiodiversité et respectant les pollinisateurs dans nos communautés. Notre pratique fournit les solutions. Nous investissons dans l'agroécologie, dans l'économie circulaire, solidaire et féministe. Nous affirmons que c'est essentiel pour reconstruire et façonner notre avenir et revendiquer nos droits. C'est nous qui générons les savoirs locaux, construisons et façonnons la justice sociale, promouvons nos identités et cultures respectives et variées, et renforçons la vision d'une nouvelle société qui repose sur des relations de genre fondées sur la dignité, la justice, l'égalité et l'équité. Malgré le fait que nous soyons essentiels et que nous partagions et transmettions notre savoir depuis des siècles, nous restons confrontés à la discrimination, à la violence et à l'exploitation à des fins lucratives. Nos chances d'éducation demeurent inégales. Nos droits économiques, sociaux, juridiques et politiques ne sont pas pleinement reconnus, et les politiques publiques ne nous garantissent pas une participation sociale et économique égale. Nos droits d'accès à la terre, aux services de soutien, aux ressources financières et économiques et à la reconnaissance juridique sont minimes. Malgré cela, nous représentons la majorité des producteurs d'aliments et continuons, non rémunérés, de faire un travail essentiel à l'alimentation, avec la transformation, la préparation, le stockage et la conservation de semences. Jeunes femmes, nous perdons nos terres, nos territoires et nos ressources naturelles, ainsi que notre travail. C'est là le résultat de déplacements et de migrations forcées, liées en particulier à l'aggravation actuelle des multiples crises mondiales. Aujourd'hui, la première de ces crises est la pandémie de Covid-19, qui aggrave les inégalités préexistantes et expose les vulnérabilités des systèmes sociaux, politiques et économiques. Nous subissons des conséquences plus graves parce que nous gagnons déjà moins, souffrons de l'insécurité d'emploi et vivons souvent près du seuil de pauvreté, voire en dessous. C'est nous qui effectuons un travail de garde non rémunéré, qui s'est accru pendant les périodes de confinement. C'est nous qui sommes confrontés à la violence sexiste qui a également augmenté pendant la pandémie. Et c'est nous, enfin, qui n'avons pas été incluses ou prises en compte dans la plupart des interventions et décisions relatives à la Covid-19. La pandémie de Covid-19 a en fait aggravé les inégalités économiques et l'injustice sociale existantes. Elle a plongé et continue de plonger de nombreuses populations rurales et urbaines de notre région dans une grave insécurité financière. Les travailleurs rémunérés à la journée, qu'il s'agisse des migrants qui travaillent dans les champs ou des employés des unités de transformation de la filière alimentaire n'ont souvent aucune protection sociale lorsqu'ils tombent malades, que ce soit en Europe occidentale ou dans d'autres pays de la région. L'OIT a clairement montré qu'il y a une augmentation des violations des droits des travailleurs, en particulier des migrants et des travailleurs de la filière agroalimentaire. Cela se traduit par l'érosion du droit à l'alimentation et de nombreux autres droits dans de nombreux États de notre région. Les restrictions imposées face à la pandémie ont affecté et continuent d'affecter les moyens de subsistance de nombreux petits producteurs alimentaires, qu'ils soient agriculteurs, pêcheurs ou pasteurs. En plus de ces problèmes de santé, il y a eu une augmentation de la violence et de l'instabilité politique, ainsi qu'une criminalisation de la résistance des gens dans certaines parties de notre région, y compris la guerre. Nous condamnons la guerre et appelons tous les États de notre région à favoriser la construction d'une paix fondée sur la justice sociale. La guerre détruit toute vie. La guerre, l'instabilité et l'oppression sont particulièrement brutales pour l'agriculture. Cela affecte évidemment la production d'aliments et les chaînes d'approvisionnement et présente des risques particuliers pour les petits producteurs de ces zones et les pauvres des villes. La sécurité alimentaire est liée à la paix et la souveraineté alimentaire aux droits des peuples à déterminer leur propre système alimentaire ainsi qu'à leur droit à une alimentation et une nutrition suffisantes et culturellement appropriées. Il faut que ce soit la priorité de notre région. Un manque de soutien aux personnes âgées et handicapées a également été noté dans toute la région. Il faut démocratiser nos sociétés et assurer la pleine participation des jeunes au processus politique et décisionnel. Il nous faut veiller à ce que partout dans la société, les jeunes puissent développer des compétences en matière de leadership. Dans notre région, nous avons besoin de politiques globales d'intégration des jeunes ruraux par la démocratisation de la terre et la création d'emplois directs, l'accès aux marchés locaux et territoriaux, le logement et une production qui confèrent des droits complets sur les terres, reconnaissent les droits légaux des peuples autochtones, des paysans et des travailleurs ruraux, ce qui inclut le droit à la vie et à une existence décente, le droit à la terre et au territoire, aux semences, aux ressources productives, aux marchés, à l'information et à la justice, ainsi que l'égalité femmes-hommes. Il nous faut voir dans la décennie pour l'agriculture familiale et la décennie d'action pour la nutrition des occasions uniques d'assurer la cohérence des politiques et l'engagement des gouvernements sur la base des obligations liées aux droits de l'homme et faire en sorte que ces deux initiatives soient plus qu'une simple formalité. Il faut que ces deux décennies soient une réelle occasion d'assurer des politiques et des investissements publics qui servent les petits producteurs d'aliments et les exploitations agricoles familiales dans les communautés rurales et urbaines de la région. Les banques alimentaires connaissent une augmentation de la demande allant jusqu'à 40%. Les fermetures d'écoles au printemps dernier ont privé de nombreux enfants de leurs repas scolaires, souvent leur seule source d'aliments sains dans la journée. La crise économique qui en résulte a entraîné et continue d'entraîner des pertes d'emplois massives qui conduisent à l'itinérance et à l'incapacité d'acheter des aliments sains. Ce manque d'aliments sains entraîne à son tour un affaiblissement du système immunitaire et un risque accru de développer des problèmes de santé sous-jacents, ce qui signifie que les personnes sont moins capables de résister si et quand elles attrapent la Covid-19. Les principaux problèmes de santé sous-jacents qui rendent les gens vulnérables à la pandémie sont des maladies non transmissibles liées à l'alimentation industrielle, telles que les maladies cardiaques, le diabète ainsi que la malnutrition, l'obésité et la sous-alimentation, liées au manque de minéraux et de vitamines. La priorité accordée au commerce et aux marchés internationaux, au détriment des marchés locaux et des petits producteurs, a été et continue d'être un facteur aggravant. Plusieurs études de l'AEFAO et du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones ont clairement montré que les filières courtes et les systèmes territoriaux sont ceux qui résistent le mieux. Nous croyons clairement qu'il faut que nous promouvions tous les aspects de l'agroécologie dans le cadre de la réponse qu'apportent à la Covid-19 les institutions des Nations Unies, les États et les autorités locales et intégrions, comme nous ne l'avons pas encore fait, notre réponse dans le débat sur les systèmes alimentaires et la nutrition. C'est pourquoi il importe tant de soutenir davantage les innovations des systèmes alimentaires locaux et de faciliter la mise en réseau de ces expériences au niveau régional afin de surmonter les multiples crises environnementales, sociales et économiques auxquelles nous sommes confrontés. Pour surmonter ces défis, il nous faut changer radicalement de paradigme et passer d'une approche commerciale à une approche des politiques alimentaires et agricoles fondées sur les droits, car il a été prouvé que l'approche commerciale a souvent échoué à différents niveaux dans la région. C'est pourquoi il est crucial de diffuser et de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur le droit des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones au niveau régional, national et local. De plus, avec l'imminence et l'accueil ambivalent du processus de numérisation, il nous faut aussi appeler l'attention sur les questions de la propriété des données des producteurs et des peuples autochtones dont ils sont actuellement désaisis sans leur consentement préalable ou éclairé et il faut que cela cesse. Il nous faut immédiatement mettre un terme à toute saisie de données en cours auprès des petits producteurs et mettre en place un cadre réglementaire strict qui leur permette de bénéficier des processus de numérisation auxquels ils choisissent d'adhérer. En outre, il faudra que ces processus soient pris en charge par la communauté. Pour ce qui est des priorités régionales de la FAO, nous entendons contribuer aux priorités régionales de la FAO par nos connaissances, nos pratiques, nos actions et nos luttes. Nous prenons acte du travail accompli ensemble au cours du dernier exercice biennale et demandons une participation accrue et plus profonde des organisations de la société civile aux travaux que le bureau régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale mènent pour atteindre les résultats prévus. Initiative main dans la main Nous envisageons l'initiative main dans la main avec intérêt dans l'éventualité où nous y participerions pleinement, bien que ce ne soit pas encore le cas. Nous jugeons positive l'idée de partenariat avec tous les niveaux de gouvernement, en particulier les collectivités locales. Nous pensons que des entreprises communautaires et sociales, des coopératives et d'autres formes d'économies circulaires, solidaires et féministes peuvent être créées de cette manière au moyen de partenariats pour appuyer la mise en œuvre de systèmes d'alimentation et de nutrition durables, en particulier au niveau territorial et local. En revanche, nous exprimons notre inquiétude quant au rôle prédominant attribué au secteur privé et au manque de cohérence avec ce que prévoyait la décennie pour l'agriculture familiale et en particulier avec les plans mondiaux et nationaux liés à cette initiative. Enfin, en ce qui concerne le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, nous sommes extrêmement préoccupés par cette initiative. Il n'y a rien de nouveau dans le fait que les mouvements sociaux et la société civile organisée, comme le Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire, dont Nieleni, Europe et Asie Centrale, est membres, ne cessent de dénoncer les inégalités structurelles et le système alimentaire industriel, principaux facteurs qui ont conduit aux crises actuelles. Notre programme de changement n'a pas commencé avec la création du programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce que nous observons et ce à quoi nous sommes confrontés, en revanche, c'est souvent le manque de volonté politique et l'influence accrue des entreprises qui façonnent nos systèmes alimentaires. A première vue, les objectifs du Sommet semblent avoir un sens dans la réalité actuelle. Cependant, sa genèse et son processus montrent à quel point les entreprises façonnent la voie empruntée et font ressortir de graves conflits d'intérêts. Nous sommes extrêmement préoccupés par l'ampleur que cela prend. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale et, par conséquent, le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones, le CSA en tant que principale plateforme politique internationale et intergouvernementale qui traite des questions d'alimentation a été mis à mal dès le début du processus de préparation du Sommet. Dans le même temps, les mouvements sociaux et la société civile organisée en ont été délibérément exclus, tandis que les organisateurs choisissent des personnes qu'ils nomment champions, héros, etc. Le Sommet proposé risque de saper les 25 années de travail, de démocratisation du processus décisionnel international mené en matière d'alimentation et d'agriculture et un modèle d'engagement qui encourage et favorise la participation critique de ceux qui sont les plus touchés par l'insécurité alimentaire et la malnutrition, tout en étant les principaux contributeurs de la sécurité alimentaire. Nous croyons à la solidarité et à l'égalité. Nous pensons que pour atteindre les ODD, la seule voie est celle d'une approche fondée sur les droits. Nous montrons cette voie chaque jour et appelons à modifier radicalement les politiques alimentaires et agricoles pour les fonder sur la souveraineté alimentaire et l'agroécologie. C'est pourquoi il nous faut mettre en œuvre les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux mers, aux pêches et aux forêts, les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones au niveau national et local sur la base des obligations qui incombent aux États en matière de droits de l'homme. Il faut à présent les promouvoir et les mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci.